Alors, il est 9h. On est 35 personnes, 35 participants, 38 avec les animatrices. Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue dans ce webinaire sur les mathématiques à distance avec Desmos. Oui, le lien est OK. Parfait, merci. Alors, je me présente rapidement. Mon nom est Stéphanie Rioux. Je suis enseignante de mathématiques au secondaire depuis plusieurs années, mais présentement en prêt de service pour le service national du récit dans le domaine MST, MST pour mathématiques, sciences et technologies. Qu'est-ce que le récit? Le récit, c'est un regroupement d'à peu près près de 200 conseillers pédagogiques dont la mission est de faire la promotion de l'usage pédagogique des outils numériques. Donc, il y a des récits locaux, des récits régionaux, des récits nationaux. Et c'est ça, à travers notre ordre, bien moi, je porte le chapeau de la mathématique principalement au secondaire. Aujourd'hui, pour Desmos, on ouvre vraiment à tous les niveaux d'enseignement. Donc, en plus, avec ces circonstances exceptionnelles, le volet numérique, le volet à distance, bien bien, vient prendre tout son sens dans nos pratiques. Donc, c'est pour ça que l'équipe MST, on est plusieurs dans l'équipe, on est sept. On a décidé d'offrir un calendrier de formation. Puis, c'est la première aujourd'hui, la première formation, c'est pour Desmos, mais vous avez peut-être vu notre calendrier. On en a une par jour pendant trois semaines. Donc, pour tous les détails, vous pouvez aller sur le site du récit MST ou sur le site du récit aussi. Je vous ai mis le lien, le lien des Bitly qui est là ne semble pas fonctionner, mais on en a trouvé un nombre. Donc, pour avoir la présentation que vous avez devant vous, la présentation VIA n'est pas cliquable. Donc, c'est important d'avoir la présentation en format web. Vous l'avez dans le clavardage. Je l'ai partagé il n'y a pas si longtemps. Donc, pour pouvoir cliquer sur les liens, assurez-vous de la voir pas trop loin. Vous pouvez la mettre dans vos favoris pour la conserver ou dans votre dossier Google Drive aussi. Donc, le plan de la rencontre de ce matin, on a une heure et demie ensemble. Donc, d'abord, bienvenue. Ensuite, pour mieux vous connaître, j'ai quelques questions à vous poser. Par la suite, pour Desmos, je vais vous faire vivre l'expérience élève de trois façons différentes avant de vous présenter vraiment l'outil avec son visuel enseignant avec l'espace enseignant de Desmos. Puis, finalement, on va terminer avec quelques astuces pour créer et modifier des activités Desmos. Puis, je vous partage aussi plusieurs ressources à la fin du webinaire. Donc, j'espère que ça vous convient. Je pense terminer peut-être avant 10h30 pour éventuellement avoir une période de questions avant de terminer. Il y en a plusieurs qui se sont présentés. Si vous ne vous êtes pas tous présentés encore, je vous invite à le faire dans le clavardage. Alors, on a des gens de partout au Québec et de plusieurs niveaux d'enseignement aussi. Alors, c'est le moment. Allez-y dans le clavardage. Vancouver! Wow! Bonjour, Léonie! Blanche à la blanche, Rimouski, Joliette. Super! À Sherbrooke. Grambé, Montréal. C'est la beauté du virtuel. En passant, moi, je suis à Québec. Je suis à Québec comme enseignante à la Commission scolaire de la capitale. Mais native de la lointaine Gaspésie. Excellent! Vous pourrez continuer si ce n'est pas tout le monde qui l'a écrit. Moi, j'enregistre le clavardage, puis après, parce qu'en temps réel, c'est difficile de tout suivre dans le clavardage, mais je l'enregistre, puis après, je vais lire tous vos commentaires. Bonne aventure! Je connais bien la bonne aventure. Alors, première question qui s'adresse à vous. Vous avez accès à des outils d'annotation dans le bas de la plateforme via, par exemple, des projets, ainsi que plusieurs autres motifs, des étampes, en fait. Je vous invite à venir cliquer sur une étampe et à indiquer dans la bonne cadre à quel cycle, à quel niveau vous enseignez, que ce soit au primaire, au secondaire ou à la MGA. Magnifique! Je me doutais qu'on aurait un petit peu moins de monde du primaire parce que les gens du primaire sont de retour en classe, mais en même temps... Oups! J'allais... Est-ce que c'est enregistré, Sonia? Là, tu finis? On dirait que oui. Enregistrement cool! Parfait! Ouf! Merci! Excellent! Parfait! Donc, merci de votre partage. Donc, je m'adresse principalement à des enseignants et des enseignantes du secondaire et de la FGA. Bien que vous l'avez lu, ce webinaire, ça peut s'adresser quand même aux primaires, donc vous pourrez quand même le partager à vos collègues du primaire quand ils seront enregistrés. Oh! On a quelqu'un du primaire! Bonjour! Merci! Encore cinq secondes et je passe à la prochaine question. Ça vous permet en même temps d'utiliser... de voir l'utilisation des outils, puis c'est le genre de choses que vous pouvez faire aussi en classe virtuelle avec vos élèves. Donc, prochaine question. Quel est votre environnement numérique d'apprentissage? C'est possible que dans les dernières semaines, c'est une nouveauté pour vous, alors Google Classroom, Microsoft Teams, Moodle ou autre? On voit que c'est assez partagé. On s'entend ici que votre environnement numérique d'apprentissage, c'est vraiment la fondation de votre classe virtuelle. Donc, aujourd'hui, ce que j'amène avec Desmode, c'est un petit supplément qui vient tout à fait s'intégrer, peu importe votre environnement que vous avez. Donc, il s'agit vraiment de faire un ajout à ce que vous possédez déjà, mais tout peut transiter par votre environnement actuel, pas de problème. J'ai lâché mes assiettes il y a deux ans, oui. Moi, j'utilisais Google Classroom en classe et ça a vraiment sauvé ma vie de prof, même pas juste de façon virtuelle, mais en classe. Encore quelques secondes et je passe à la prochaine question. Parfait. Prochaine question. Quel est votre rapport au numérique? Donc, est-ce que c'est la panique, j'endors plus la nuit? Est-ce que j'apprivoise lentement, mais sûrement? Est-ce que je commence vraiment à m'amuser? Ou bien je suis comme un poisson dans l'eau? Donc, celle-là, c'est la panique. Ça devrait s'estomper tranquillement. Alors, c'est normal, au début on l'apprivoise, au début c'est possible, c'est complètement nouveau, ça nous sort de notre zone de confort, il faut l'apprivoiser. Mon objectif aujourd'hui en vous présentant des SMOT, c'est peut-être de passer à l'étape suivante. Donc, si vous êtes à l'étape de la panique, bien d'arriver à l'étape d'apprivoiser. Si vous avez privoisé, bien j'aimerais ça que ça vous amène à vous amuser. Et si déjà vous vous amusez, bien peut-être vous pourriez être comme un poisson dans l'eau. Si vous êtes déjà un poisson dans l'eau, bien peut-être que ça va vous amener à nager un petit peu plus rapidement. Donc, j'espère à la fin de ce webinaire que vous ayez franchi l'étape suivante. Désolée, la diapositive a changé. Alors, encore quelques secondes avant de passer à la prochaine question. Je passe à la prochaine. Et qu'en est-il de Desmos? Quelle est votre connaissance de cet outil? C'est quoi Desmos? Mes collègues m'achèlent continuellement avec Desmos. Ça m'intrigue, mais je n'ai jamais encore osé. Je l'utilise, mais pas à son plein potentiel. Et Desmos et moi, c'est l'amour fou. Excellent. Alors, vous avez tous votre place ici. Puis, je pense que vous allez tous pouvoir retirer quelque chose de ce webinaire. Encore une fois, peu importe votre stade, j'espère que ça va vous amener au stade suivant avec Desmos. Encore quelques secondes. Merci pour votre participation. Donc, pour un peu découvrir ce qu'est Desmos, je vais vous faire vivre l'expérience élève à distance, à trois reprises. Donc, je vais vous faire vivre trois activités complètement différentes, mais qui peuvent se faire avec Desmos. Sachez que les activités que je vous présente, je vais aussi vous les partager. Mais sachez aussi que c'est possible de créer ses propres activités en quelques clics. Donc, pour y arriver, la première expérience élève que je vais vous faire vivre, c'est un arrangement de cartes de Desmos, ce qu'on appelle en anglais un « card sort ». En parlant de Desmos, l'espace enseignant est devenu francophone depuis très peu, sauf une partie seulement. Mais depuis plusieurs années, on appelait ça un « card sort ». Maintenant, on l'appelle un arrangement de cartes. Donc, l'idée ici, c'est que vous allez avoir devant vous plusieurs cartes et il va falloir faire des rassemblements de cartes réponses avec cartes questions. Par exemple, si on voit la carte 27, bien, quelle expression ici avec exposant vont donner 27? Il peut y avoir plus d'une réponse pour 27. Donc, les arrangements de cartes ne sont pas uniquement deux par deux. Ça peut être des arrangements de plusieurs cartes différentes. Ça peut être… et on peut mettre tout ce qu'on veut sur des cartes. C'est pour ça que je disais que je m'adressais autant au primaire qu'au secondaire qu'à la FGA. Donc, on peut mettre ici, c'est des valeurs numériques, c'est des exponentiation, mais ça pourrait être des dessins de fraction. Ça pourrait être les différents modes de représentation d'une quadratique. On peut vraiment tout mettre sur ces cartes-là et on peut programmer nous-mêmes le corrigé. Alors, prochaine étape… Ouais, c'est pas comme ça qu'on le fait, par exemple. C'est pas en les reliant comme ça. Prochaine étape, c'est là que votre deuxième écran va être utile. Donc, mettez-vous dans la peau d'un élève actuellement. Je vous demande d'aller… puis c'est pour de vrai, là. C'est pas juste une simulation. On le fait pour de vrai. Puis moi, je vais voir en temps réel aussi qui va se connecter. Je vous demande d'aller à l'adresse student.desmos.com, comme si vous étiez un élève. Et on va vous demander d'entrer un code. Donc, je vois qu'il y a déjà Annie Saint-Pierre est connecté. Il y en a d'autres qui s'en viennent. Donc, vous entrez le code qui est unique à cette activité-là. Moi, j'ai un deuxième écran, donc je vois tous arriver. Audrey est arrivée, Marie-Ève, Gabrielle, Sonia. Et là, ça défile, ça défile, ça défile. Allez-y, vous êtes 59 participants. Moi, je suis capable de voir, je suis rendue à 12. Donc, je vais pouvoir voir si les 59 vont s'être connectés. Et je vous invite à débuter l'activité. Donc, vous devriez voir devant vous toutes les cartes. Je vous invite à faire des associations, des arrangements, des bonnes réponses avec la question. Mais je vous invite aussi peut-être à faire exprès de mettre des mauvaises réponses parce que je vais vous faire un partage d'écran tout à l'heure de ce que ça donne du point de vue de l'enseignant. Donc, pour Nathalie, il s'agit d'ouvrir un nouveau navigateur ou sur ton deuxième appareil, tu vas à l'adresse student.desmos.com et tu offres le code de l'activité. Ça peut être en minuscule ou en majuscule. Je vous laisse un petit deux minutes environ. Vous êtes 48 personnes connectées jusqu'à maintenant. Deux minutes environ pour faire quelques associations de cartes. 50 participants. Oui, Sonia, mais 51 connectés. 60 participants dans la ville, mais moi j'en vois 51 connectés. Est-ce qu'il y en a qui ont des problèmes de connexion? Faites-nous signe dans le clavardage. 52 personnes connectées. Et là, je vois toute l'évolution de votre travail. Je vais vous le montrer tout à l'heure, inquiétez-vous pas. Mais je vois ce qu'Anne-Marie fait, ce que Gabriel fait, ce que Marie a fait. Je vois aussi quand vous avez des bonnes réponses, quand vous avez des mauvaises réponses. Je vois tout ça en direct. Quand les cartes s'empilent, ce qu'on peut faire, c'est dans notre navigateur, complètement en haut à droite, il y a trois petits points et on peut jouer sur le zoom. Donc, on diminue le zoom pour voir toutes les cartes. Parce qu'en effet, si on a un écran qui est très petit, étant donné qu'il y a beaucoup de cartes, elles vont vraiment toutes s'empiler. C'est plus difficile de travailler. Oui, l'écran n'est pas assez grand. En fait, ça démontre un peu une limite de l'outil. Moi, quand j'ai créé ce jeu de cartes-là, je pense que j'en ai mis trop. Donc, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut diminuer le nombre de cartes pour un écran. Il est même séparé en deux. Donc, poursuivre sur un autre écran à côté, sur une autre page de baissement à côté. Alors, encore quelques secondes et je vous présente ce que l'enseignant peut voir. Je vais vous faire un partage d'écran de ce que moi, je vois en direct de la maison. Avec des participants de partout au Québec. Merci. Je vois que Caroline a déjà terminé. Caroline, tout est réussi. Bravo. Benoît aussi. Anne-Marie aussi. Tout est réussi. Voyons, on peut faire de la rétroaction en direct. Je pourrais dire à une personne, « Oh, va voir tel paquet de cartes. T'as une erreur dans ce paquet. » Alors, êtes-vous prêts pour que je vous montre ce que ça donne du point de vue de l'enseignant? J'espère que oui. Donc, je vous présente ce que ça donne. Je vais vous rendre anonyme parce que là, je vois vos vrais noms, mais je peux faire en sorte que vos noms soient anonymes. Donc, là, dans votre écran, vous devriez avoir changé de nom. Vous avez le nom d'un célèbre mathématicien. Donc, j'ai des noms un peu bizarres, mais vous allez pouvoir faire le lien avec votre nom dans l'espace enseignant. Alors, je partage à l'instant mon écran. Je vous invite à revenir voir dans Via ce que ça donne. Je vais partager mon écran 2. Sonia, Louise, pouvez-vous juste me confirmer dans le savoir-d'âge que ça fonctionne, le partage d'écran? Anne-Marie, tout à fait. Cette activité-là peut se vivre en direct ou en différé. Donc, on peut leur donner au début de la semaine et leur demander jusqu'à la fin de la semaine pour le compléter et vérifier à la fin seulement. Donc, vous voyez ma vue d'ensemble. Vous devriez vous reconnaître. C'est sûr que j'ai beaucoup de participants. Donc, la liste est un peu longue, mais comme Johannes Kepler, bien, dans votre écran personnel, il y a une personne parmi vous qui s'appelle Johannes Kepler. Je suis capable de voir qui a réussi. Comme ici, Christine a complètement réussi son activité parce que tout est vert. Je peux voir que Marie-Hélène Rudin, aussi, il y a des erreurs dans certains petits paquets de cartes. Et il y a des paquets qui sont incomplets et il y a des cartes qui n'ont pas été utilisées. Donc, je peux aussi aller cliquer sur l'élève en particulier et afficher le corrigé et je peux voir où sont ses erreurs. Donc, rapidement, ici, je peux voir que dans ce paquet-là, il y a une erreur, dans celui-là aussi, dans celui-là aussi, dans celui-là aussi. Et je peux donner une petite rétroaction. Donc, une rétroaction ici, je pourrais lui dire d'aller vérifier tel, tel, tel paquet de cartes. Puis, la personne en particulier, Marie-Hélène Rudin, je ne sais pas c'est quoi son vrai nom, là, mais devrait avoir reçu une rétroaction de ma part qui n'est pas très élaborée, là, mais c'est juste pour vous donner une idée. Donc, j'ai vraiment une vue d'ensemble de ce qui se passe dans ma classe en direct, mais ça pourrait aussi se vivre, bien sûr, en différé parce que les codes sont actifs quand même assez longtemps. Je peux avoir une vue d'ensemble aussi des groupes les plus, les groupes incorrects les plus fréquents. Donc, je pourrais faire une intervention de groupe sur les cartes les plus manquées. Je pourrais aussi mettre pause à l'activité. Comme là, actuellement, vous devriez tous en pause. Donc, je mets pause à l'activité pour faire peut-être une intervention de groupe. Puis, le rythme ici, dans ce cas-là, il s'accueille pas tellement, tantôt, je vais vous le montrer pour le rythme. Donc, c'est ce qu'on peut voir comme vue d'ensemble pour l'enseignant, en direct ou en différé, avec un arrangement de cartes. Comme je vous disais, les arrangements de cartes, vous pouvez mettre vraiment, vraiment tout ce que vous voulez là-dessus. Tant des fonctions, tant des images, des équations, on a accès vraiment à tout, tout, tout. Tout à l'heure, je vais vous montrer un petit peu comment l'écrire. Donc, j'arrête le partage d'écran. Je reviens ici. J'aimerais savoir s'il y a des questions avant qu'on passe à l'expérience élève numéro 2. Oui, Nathalie? Tu peux activer ton micro. Tu peux activer ton micro, tu vas en main gauche. Oui. Ok, parfait. Je voulais savoir comment l'élève est capable de modifier sa réponse parce que j'ai essayé de modifier la mienne et ça ne fonctionnait pas. Et dans un autre temps, je voulais aussi savoir, en tant que professeur, comment on fait pour avoir accès à ces réponses-là plus longtemps par la suite ou les archiver pour y revenir plus tard parce que c'est difficile en temps réel de faire des interventions pour moi. En fait, c'est que pour modifier, là, il me semble que juste en décollant deux cartes, ça devrait fonctionner. On attrape la souris, on attrape une carte, on la décolle. Pour ce qui est de conserver les traces des élèves, ça demeure là. Ça demeure là, même, ça peut demeurer jusqu'à six mois. Donc, on peut, une fois que la classe est vraiment terminée, une fois que l'activité est terminée, on peut archiver cette activité-là et même y revenir, la réactiver plus tard, mais c'est conservé pendant plusieurs mois. Merci. Ce n'est pas un exercice qui est autocorrectif, mais ça se fait. Ça se fait parce que des mois se rendent disponible la programmation derrière ces activités. Ça demande quand même un bon investissement si vous aimez la programmation et tout ça, mais c'est possible de le faire. Si jamais ça vous intéresse, je pourrais vous donner les informations pour l'apprendre. Sinon, ce qu'on peut faire aussi, c'est une capture d'écran de corriger et l'ajouter au dernier écran de l'activité. C'est une autre possibilité. Mais ce n'est pas autocorrectif comme un NetMath, par exemple, bravo ou non. Ce n'est pas instantané comme ça. Si il n'y a pas d'autres questions, je serais prête à passer combien de temps pour élaborer cette activité-là. Moi, celle-là, je me suis forcée parce que vous avez vu, j'ai mis un petit fond d'écran. Si je n'avais pas mis ça, juste préparer mes questions, peut-être sur papier à côté, puis après ça, les insérer dans mes cartes, je vous dirais une dizaine de minutes. Mais là, j'ai mis du design dedans. Donc, j'en ai fait, je me suis servi d'un Google Slides, des diapositives avec un fond d'écran. J'ai inséré mes questions, puis j'ai fait des copiers-collés. Ça va être un petit peu plus long à cause de ça. Les élèves doivent-ils avoir obligatoirement un compte? C'est recommandé parce que, surtout, si les élèves veulent poursuivre une activité qui a été entamée et qui n'a pas été terminée, c'est vraiment essentiel. Parce que s'ils se connectent sans compte, ce qu'il a fait va quand même être enregistré pour l'enseignant, mais ne le sera pas pour lui-même s'il veut poursuivre son activité. Mais se créer un compte Desmos pour élèves, en fait, il faut aller sur desmos.com, pas sur Teacher, parce que ça, c'est vraiment pour l'espace enseignant. Il faut aller sur desmos.com, puis en quelques clics aussi, si on a un compte Google, ça se fait assez rapidement. Donc, c'est très recommandé que les élèves utilisent le compte. D'autres questions avant de passer à l'expérience 2? Oui. D'accord. Alors, on y va. Expérience élève numéro 2. J'appelle ça, moi, des expériences, j'appelle ça des activités progressives dans Desmos. Donc, cette fois-ci, il y a plusieurs écrans. On débute avec une mise en situation qui peut, bon, ça serait la belle occasion de trouver quelque chose qui attire l'attention des élèves, qui le déstabilise un peu, qui peut créer un conflit cognitif. Ici, c'est des logos. Donc, on a un petit logo qui coûte un prix qui est donné, puis on en a un plus gros et on essaie de découvrir son prix. Et là, on évolue dans l'activité sur différents écrans. Ici, il y en a sept. Il pourrait y en avoir plus, il pourrait y en avoir moins. Il y a plein d'outils mathématiques qui sont mis à la disposition de l'enseignant pour amener l'élève à évoluer là-dedans. On peut utiliser des graphiques, des tables de valeurs. On peut mettre des vidéos, on peut mettre des liens, on peut poser des questions. On peut mettre des questions à choix de réponse. Il y a vraiment, vraiment une panoplie d'outils pensés pour la mathématique. En passant, il existe des banques d'activités francophones existantes. Donc, comme ce n'était pas, on n'a pas besoin de tout concevoir au début. On peut s'inspirer. On peut utiliser ce qui a déjà été fait. Tantôt, je vais vous donner le lien. On peut s'inspirer de ce qui a déjà été fait. On peut utiliser, on peut modifier ce qui a déjà été fait aussi. Donc, ici, c'en est un exemple d'une activité progressive avec sept écrans qui permettent d'évoluer afin de… On peut même s'en servir pour construire un apprentissage ou pour consolider un apprentissage. Tout est possible. Alors, expérience élève numéro deux. Vous allez encore une fois vous mettre dans la peau d'un élève. Vous vous rendez toujours à la même adresse, student.desmos.com. Et maintenant, vous entrez un nouveau code. Encore une fois, je vais pouvoir vous connecter en direct. C'est un peu comme un k-out. Ceux qui ont déjà fait des k-out, les élèves vont toujours à la même adresse. Puis, ils entrent le Game Pin dans un k-out. Mais ici, c'est un code unique à chaque activité. Donc, déjà, 15 personnes, 17 de connectés. Et là, vous êtes sur l'écran 1 quand vous arrivez. Mais, vous allez voir une flèche en haut à droite qui vous permet de voyager à travers l'activité. Je vous invite à inscrire des réponses. Ça, c'est pas grave si c'est pas des bonnes réponses. Juste pour explorer ce qui est mis à la disposition de l'enseignant pour créer des activités interactives, intéressantes, stimulantes, variées. Je vous laisse un petit moment pour explorer les 7 écrans de cette activité-là. Utilisez l'outil de dessin. Utilisez le graphique. Vous pouvez inscrire des réponses. Moi, pendant ce temps, je vais donner quelques rétroactions à quelques-uns, quelques-unes d'entre vous. Donc, je donne des rétroactions dans le premier écran, la page 1. C'est pas tout le monde qui va en avoir, là. Mais, juste pour que vous puissiez aller visualiser comment se présente la rétroaction, vous devriez avoir une petite notification qui apparaît dans la bulle en haut. Je les mets seulement dans l'écran 1. Encore deux petites minutes d'exploration. Ceux qui ont reçu une rétroaction dans l'écran 1, vous pourriez peut-être me répondre. Alors, ça, c'est le genre d'activité, un peu comme celle de tout à l'heure, qui peut être vécue en temps réel ou en différé. Jany pour la rétroaction. Je vais aller voir t'es où, t'es ici. Je t'en ai donné une dans l'écran 1. Donc, à la question 1, va voir la petite bulle. Il faut que tu ouvres cette page-là. Va voir la petite bulle au milieu, en haut. Ça, je le vois, mais je n'ai pas de place pour écrire. Non. Quand tu cliques dessus, à droite, il y a un espace qui apparaît pour la rétroaction. À droite, il y a un espace qui apparaît pour la rétroaction. Non. Mais il n'y a rien pour écrire. En bas complètement. En bas complètement. Non plus. Je suis sur tablette, c'est peut-être ça le problème. Ah, je sais plus. Ah, je sais plus. Il y a un retour de ça. Il faudrait l'essayer peut-être sur l'ordinateur. Mais la rétroaction est en version beta actuellement. Donc, peut-être qu'il y a des petites bugs comme ça qui n'ont pas été complètement réglés pour le moment. Sur ordu non plus, on ne peut pas répondre. OK. D'accord. Merci de l'info. Mais au moins, ça permet quand même à l'enseignant de dire quoi corriger ou de donner des indices afin de bien répondre à la question. Je vous mets présentement en pause. Donc, vous voyez que si je fais cette activité-là en direct avec mes élèves, je peux mettre un mode pause pour pouvoir faire une intervention de groupe avec eux. J'enlève la pause maintenant. Je peux aussi faire un pacing. Je vais vous le montrer après en partage d'écran. Là, c'est en anglais. Pacing, c'est restreindre les écrans. Admettons que je veux que tout le monde se rende à l'écran 4. Je clique sur « Restrict », écran 4 et là, tout le monde vous êtes rendu là. Ça veut dire que tout le monde travaille en même temps sur la même. Je pourrais aussi dire, pour les 15 prochaines minutes, je veux que vous travaillez sur les écrans 4 à 6. Donc, 4 jusqu'à 6. Là, j'ai activé. Vérifiez si vous êtes capable de voyager de l'écran 4 à 6. Mais vous ne pouvez pas vous rendre à 7 et vous ne pouvez pas reculer non plus. Donc, il y a moyen d'avoir une forme de direction comme ça pour les élèves quand on veut travailler des choses en particulier. Donc, sachez que c'est vraiment très varié ce qu'on peut faire avec ce type d'activité-là. Elles sont un petit peu plus longues à concevoir par rapport à l'arrangement de cartes qu'on a vu tout à l'heure. Mais on peut commencer avec des courtes. On peut travailler tout, 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 tant des notions du primaire que des notions de la cinquième secondaire. Surtout qu'au secondaire, on a accès à la calculatrice graphique de Desma, ce qui est vraiment, vraiment un atout. La calculatrice graphique de Desma, ça ne fait pas partie du webinaire d'aujourd'hui, mais je vais vous donner les ressources tantôt si vous voulez en apprendre plus. Donc, je vous montre à l'instant ce que moi, je vois comme enseignante à partir de mon tableau de bord. Donc, je fais un partage d'écran à partir de maintenant. J'ai mon écran en deux. Sonia, Louise, pouvez-vous me confirmer qu'on voit bien? Donc, ici, je vois vraiment l'évolution de tous les élèves. Merci. Donc, j'ai le nom de tous les élèves. Là, encore une fois, je les ai rendus anonymes pour préserver l'identité de chacun. C'est pas obligatoire, on peut mettre les vrais noms aussi. J'ai accès, par exemple, si je vais sur le travail d'Alicia. Donc, pour Alicia, la première élève, j'ai accès vraiment à tout ce qu'elle a écrit sur chacun des écrans. Et je peux faire des rétroactions sur chacun des écrans aussi à partir de cette petite bulle verte-là ici. Ça fait apparaître à droite un espace de rétroaction. J'ai accès, donc je peux y aller vraiment comme ça. Je peux voir où vous vous êtes rendus. C'est comme là, je vois que la plupart des élèves sont à la diapositive 4, à l'écran 4. Je peux aussi voir tout ce que les élèves de la classe ont répondu, pour exemple, l'écran 2. Donc, rapidement, j'ai un aperçu de ce que tout le monde a dessiné sur son graphique, mais aussi ce que tout le monde a écrit dans l'espace de ses vies. Je pourrais aussi faire des captures d'écran de ce qui a été écrit ici et alimenter une discussion de groupe pour vraiment s'assurer que le raisonnement est bien fait, que tout le monde a bien compris. Tantôt, quand j'ai fait, je vais revenir au sommaire, là, l'interface est en anglais, mais il y a possibilité de le mettre en français quand on est à la page d'accueil. Tantôt, quand j'ai mis sur pause, donc c'était ça ici, pause pour faire une intervention de groupe. Si je veux envoyer tous les élèves au même écran, le pacing que j'ai fait tout à l'heure, c'est ça ici. Donc, si je veux que tout le monde se rende à l'écran 5, je clique ici. Alors, vous voyez, tout le monde se rend là. Tandis que si je veux que vous travaillez les écrans 5 à 7, comme ça, donc vous avez accès aux écrans 5, 6 et 7 seulement. Donc, c'est les outils intéressants pour ces activités progressives-là de Desmos. Ce n'est pas tout correctif, ce n'est pas prévu comme ça. En fait, ce n'est pas dans la mentalité de Desmos. Si l'idée, c'est vraiment de stimuler l'éducation, on ne lance pas ce genre d'activité-là aux élèves sans faire de retour. C'est vraiment important de toujours faire un retour avec eux, que ce soit en rétroaction individuelle ou que ce soit en grand groupe. Je vais arrêter le partage d'écran. Est-ce qu'il y a des questions sur cette partie avant qu'on poursuive à l'autre? Donc, c'est le genre d'activité, encore une fois, qui peut se faire en direct ou en différé. Très intéressant, oui. Ça va être encore plus intéressant tantôt quand je vais vous montrer la banque d'activités existantes. Très clair, merci. Oui, vous allez voir comment faire après les 3, il est quelle heure 9h38? On a du temps. Donc, tantôt, je vais vous montrer comment l'interface de l'espace enseignant et comment créer des activités. Alors, on repasse à l'expérience 3. Moi, celle-ci est différente parce qu'est-ce qu'il y a des modèles à remplir? Oui, ça fait penser un peu à ça. Mais on le remplit vraiment avec notre créativité, avec ce qu'on a envie de faire. On peut faire tout ce qu'on a envie de faire vraiment. Alors, prochaine expérience élève. Avez-vous déjà joué à Guess Who? Moi, c'est un jeu qui a vraiment teinté mon enfance. Donc, je vous rappelle ce que c'est. On joue deux par deux. Il y a un des deux participants qui choisit une carte. Ici, c'est des personnages qui choisissent une carte qui a une description particulière. Et l'autre personne, avec des questions, oui, non, doit poser des questions afin d'éliminer des cartes pour trouver celle choisie par son adversaire. Donc, Desmos propose ce qu'on appelle le polygraphe, qui est exactement sur le même principe, mais dans lequel on introduit des notions mathématiques. Puis là, ce qui est intéressant, c'est que celui-là, bien, premièrement, il se joue seulement en direct. Ça ne peut pas se jouer en différé. Donc, seulement en temps réel parce qu'il va jumeler en équipe de deux, aléatoirement, deux personnes qui sont connectées à l'activité. Donc, là, vous allez le vivre encore. Vous allez peut-être que quelqu'un de, quelqu'un de s'étile va être connecté avec quelqu'un de Gatineau. Ça fait vraiment ça. Et là, une fois que vous allez être connecté, aléatoirement encore, il y a une des deux personnes qui va avoir été choisie pour faire la sélection d'une carte. Ici, on va travailler les points dans le plan cartésien. Et l'autre personne, on va lui demander de poser une question à son adversaire, toujours une question dont la réponse est oui ou non. Et selon la réponse, elle va pouvoir éliminer plusieurs cartes. Ici, le polygraphe, c'est la seule interface qui est encore en anglais de Desmos. Par contre, ça ne nous empêche pas d'écrire une autre question en français. La première fois, là, pour les élèves, ça se peut que ce soit un petit peu mélangeant. Mais une fois qu'ils ont compris le principe, ça va relativement bien. Donc, je vais à la page suivante. Le vocabulaire à privilégier, ici, c'est vraiment l'objectif, c'est de travailler le vocabulaire. Étant donné qu'on travaille les points dans le plan cartésien, vos questions doivent contenir les mots suivants. Plan cartésien, droite, gauche, haut, bas, dessus, dessous, origine, cadran, axe, positif, négatif, coordonnée, valeur de X, valeur de Y, abscisse, coordonnée. Donc, c'est les questions, c'est les mots, le vocabulaire à privilégier dans vos questions. Alors, quand vous vous êtes connectés, je pense qu'il y en a déjà qui sont connectés, on se connecte un peu de la même façon. Je vous demande au début de passer la ronde de pratique, c'est écrit en anglais. Vous cliquez sur « Skip the practice round » et une fois que ça, c'est fait, vous allez être en attente d'un partenaire. Je vois qu'il y en a qui ont déjà été mis deux par deux, il y en a qui sont en attente encore. J'ai 40 personnes de connectés. Et l'étape suivante, c'est de vérifier est-ce que vous avez été choisi pour sélectionner une carte ou pour poser des questions. Ensuite, vous jouez. Puis à la fin du jeu, vous pouvez réussir ou non. À la fin du jeu, la ronde va être inversée. Donc, celui qui a choisi une carte va maintenant poser les questions pour la ronde suivante et vice-versa. Alors, je vous laisse un petit moment pour jouer à polygraphe. Moi, je peux suivre toutes les discussions. Donc, c'est important de le dire aux élèves aussi. Donc, je peux vous dire, par exemple, que votre vocabulaire n'est pas approprié ou de miser sur un vocabulaire plus adéquat. Avec vous, je sais qu'il n'y aura pas de problème. Mais je vous laisse jouer un petit moment. Est-ce que quelqu'un peut me confirmer que ça fonctionne dans le plavardage? Je vois qu'il y en a qui ont commencé à poser des questions. Parfait. Allez-y un petit moment. Puis après, je vous montre l'interface en scène. Donc, je vous rappelle, une fois que vous êtes connecté, on vous demande soit de choisir une carte ou de commencer à poser des questions à votre partenaire. On peut essayer d'avoir comme objectif de poser le moins de questions possibles, mais de ce genre de contraintes-là. Parce qu'il y a certaines questions qui éliminent beaucoup de cartes, d'autres moins. Pour le moment, votre vocabulaire est exemplaire. Il y a quelqu'un qui a écrit « Yes » comme question. Ce n'est pas très aidant pour le partenaire. À ce moment-là, il faut poursuivre. Comment se rappelle-t-on de notre carte? En fait, elle est supposée d'être visible. Vous devriez la voir, celle qui est sélectionnée. Non, si l'élève se trompe, on ne peut pas. Donc, souvent, ça engendre une non-réussite de cette ronde-là. Mais ça nous amène, après ça, à essayer un nouveau jeu à recommencer. Oui, elle est en surbrillance bleue. Merci, Sonia. Ou écrire la question. Vous êtes certain, François, que vous êtes la personne désignée pour poser des questions ou pour choisir une carte? Parce que pour écrire la question, moi, je n'ai pas ce visuel-là, mais normalement, c'est à droite, un petit peu comme dans mon écran qui est ici. « Quand le partenaire est éliminé, normalement, vous devriez être en mesure de poursuivre un deuxième essai en échangeant les rôles. » Donc, François, j'ai mis à qui? Je vais essayer d'aller voir. Je ne vois pas. As-tu mis ton vrai nom, François? Oui. François, tu es avec Paul. Ça semble bien aller, pourtant. Vous n'avez pas terminé. OK, parfait. Ici, je vois qu'il y a deux équipes qui n'ont pas réussi. Donc, à ce moment-là, vous devriez être en mesure de recommencer en interchangeant les rôles. Je vois qu'il y a deux équipes qui ont réussi. Myriam et Paula, vous avez réussi. Myrto et Isabelle aussi. Donc, pour les équipes qui n'ont pas réussi, parfois, c'est là que c'est important de mentionner aux élèves qu'il faut vraiment miser sur un peu le vocabulaire adéquat, qu'il faut s'assurer de bien communiquer. Donc, on travaille la collaboration, la communication, le bon vocabulaire mathématique. Et en même temps, on joue en équipe à distance avec nos amis, malgré le confinement. Benoît et Jany, c'est réussi. J'imagine que vous êtes sur votre deuxième essai. Encore une fois, je pourrais faire pause comme tout à l'heure pour faire une intervention de groupe. On peut demander aux élèves aussi de faire des phrases complètes, de ne pas faire de faute. C'est un peu comme du chat. C'est important de les inciter à bien chatter. Écrire quelque chose à notre partenaire, je ne crois pas en dehors de cet espace de questions-là. Peut-être qu'à travers la question, on peut passer un petit message, mais l'autre peut seulement répondre par oui ou par non. Il y a un jeu, je ne sais pas. Ah, je ne le savais pas. Alors, encore quelques secondes, puis ensuite, je vous montre ce que je vois depuis le tableau de bord de l'enseignant. S'ils connaissent leur partenaire, ils peuvent utiliser Messenger, c'est vrai. Le quadrillage, le quadrillage, je n'ai pas besoin sur les cartes. À ce moment-là, c'est peut-être dans les réglages des cartes qu'il faudrait les rendre un petit peu plus foncées. Je n'ai pas vraiment de réponse, mais il faudrait vérifier s'il y a possibilité de changer le paramètre du graphique. Je vois qu'Angela parle à Stéphane dans le clavardage. Stéphane, va voir le clavardage. C'est correct aussi des fois de provoquer des erreurs pour voir justement ce que ça fait. Toi, Sonia, tu vois le quadrillage, donc c'est peut-être une question de la luminosité de l'écran à ce moment-là. Oui. Sonia parle à Annie dans le clavardage. Bon, alors je vais devoir arrêter le jeu. Désolée. Donc, je vous rends anonyme pour vous montrer en partage d'écran. Vos noms ont changé actuellement. Donc, je fais un partage d'écran pour vous montrer ce que ça donne. Du point de vue de l'enseignant. Écran 2. Alors, je pense que vous devriez voir mon écran. J'ai le nombre de tous les élèves ici. Je les ai rendus anonymes. Je peux voir le nombre de parties réussies avec les crochets, le nombre de parties manquées avec les X. Et je peux voir la discussion de chacun, toutes les questions qui ont été posées, quand ça a été réussi, crochet vert, quand ça a été manqué, X rouge. Et je peux même cliquer à l'intérieur pour voir toute la discussion et peut-être même voir avec eux quelles questions ont engendré une erreur. Donc, comment on aurait pu corriger ceci pour que ça fonctionne? Donc, encore une fois, j'ai accès à tout ça. Alors, pour rendre anonyme, c'est ici. Pour mettre une pause pour une intervention de groupe, c'est ici. Donc, vous voyez que comme interface enseignant, comme tableau de bord de l'enseignante, c'est quand même assez convivial. Je vais arrêter le partage d'écran. Alors, vous pouvez quitter l'activité. Alors, avant de passer à la suite, est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Parfait. Alors, je continue. Suite à ces expériences-là, je vous partage ici le lien des trois activités qui ont été présentées. Donc, dans le clavardage, mes collègues vont insérer les liens cliquables. Vous pouvez cliquer dessus. Et si vous êtes déjà connecté à votre compte Desmos, ces activités-là vont maintenant être présentes dans votre interface enseignante. La première, la deuxième et la troisième, c'est en vième. Et ça m'amène à vous présenter l'espace enseignant ou l'interface de l'espace enseignant. Donc, vous aurez compris qu'il y a deux adresses. Celle pour les élèves, c'est toujours student.desmos.com Et celle pour les enseignants, pour avoir accès au tableau de bord, pour concevoir ou modifier des activités, c'est teacher.desmos.com Je vous avais demandé au préalable d'avoir déjà créé votre compte. Donc, je vais faire un partage d'écran. Mais je vous invite, dans votre deuxième écran, à aller vous-même dans votre interface teacher pour l'explorer. Parce que j'ai aussi des petits paramètres à vous faire modifier, à vous faire activer. Donc, je fais partage d'écran. Et je vous invite, là, vraiment à suivre sur votre écran, à vous aussi, en temps réel. Donc, je partage mon écran 2. Je m'en vais sur teacher.desmos.com Donc, vous devriez arriver à cette interface d'accueil. Si votre compte est déjà créé, vous vérifiez si votre prénom, votre nom est ici pour vous assurer d'être connecté. L'interface en français est disponible depuis quelques semaines seulement. Donc, on active l'interface français. Il y a quelques bugs. Des fois, par exemple, quand on se retrouve dans une activité, des fois, être en anglais, c'est difficile de revenir. Donc, pour le moment, là, il faut revenir en français quelques fois. Je vous invite à venir sur la petite flèche ici dans votre compte à vous pour activer des paramètres importants. On fait ça juste une fois, la première fois. Donc, on s'en va dans Desmos Labs. Et on clique ici, les quatre fonctionnalités. Marble Slime, ça, c'est des jeux avec des billes et des étoiles, avec des fonctions. Là, on peut beaucoup s'amuser avec ça en travaillant les paramètres des fonctions. Computation Layer, ça, c'est, si ça vous intéresse, oui, Jeannie, ce ne sera pas long. Si ça vous intéresse de faire de la programmation derrière Desmos pour les rendre autocorrectifs et tout ça, ça demande beaucoup d'investissement en savoir plus à côté si vous voulez en faire. Géométrie qui est en mode bêta, qui n'est pas aussi performante que GeoGebra pour le moment. Puis, rétroaction écrite, pour avoir accès à la rétroaction tout à l'heure, vous cliquez là aussi. Oui, Jeannie? On manque une partie de ton écran, ça fait que je ne sais pas où tu as cliqué. Une partie de mon écran. Là, est-ce que, si je vais dans l'accueil? Complètement. Mais à gauche, pourquoi? À gauche, tu ne vois pas mon écran? OK. Est-ce que je vais faire? Je vais revenir comme ça. Tu me diras si c'est correct. Je vais revenir à l'écran A. C'est allé vers la droite de l'écran. OK. Je vais arrêter le partage pour un moment. Je vais recommencer ici. Petit problème technique. Ça arrive. Je pense, Stéphanie, que les gens devraient me voir que l'on est allé sur teacher.desmove.com. C'est juste qu'ils sont arrivés sur… Je pense qu'il avait manqué l'adresse en dehors le chat. Il y a quelqu'un qui me demandait si l'option de nom peut être faite par tout le monde. C'est que non, c'est vraiment l'enseignant, comme vous l'écrivez, dans le calendage qui peut changer le nom des élèves pour qu'ils soient de façon anonyme. Donc, je réactive mon partage d'écran, mais sur mon écrivain 1 maintenant. On va voir si ça va mieux. Comme ça, est-ce qu'on voit mieux? Je vais envoyer celui-ci. Oups. Alors, Jany, est-ce que c'est mieux? Oups. OK. On voit tout maintenant. Parfait. OK. Donc, petit récapitulatif. Teacher.desmove.com, c'est l'adresse où elle est. Je peux venir un peu pour que ça soit plus grand, comme ça. La petite planète ici pour mettre en français. Et la petite flèche ici pour aller activer les quatre ici. Mais c'est surtout, moi, pour le moment, c'est surtout la rétroaction écrite qui est importante d'être activée, surtout en mode enseignement à distance. On aime avoir accès à cette fonctionnalité-là. Quand ça s'est fait, je reviens à l'accueil. Il y a trois grandes catégories importantes qui sont ici. Alors, les collections. Moi, c'est ici que j'ai classé mes activités. Donc, celles qui sont des jeux d'association pour le premier cycle, le secondaire, je les ai toutes mis dans la même collection. Mes polygraphes. Secondaire 1, secondaire 2, secondaire 3. Oups. La trousse pédagogique du quatre mains. Bref, c'est ici qu'on fait notre classement. La deuxième section, création, c'est ici qu'on va pouvoir concevoir des nouvelles activités avec les deux liens qui sont là. Nouveau polygraphes et nouvelle activité. J'y reviens un petit peu plus tard. Et historique, c'est ici que j'ai accès à tout ce qui a été fait précédemment. Comme là, les trois activités qu'on vient de vivre ensemble sont les trois là. Donc, le 15 mai 2020 avec les trois codes. Donc, par ici, je peux avoir accès au tableau de bord. Donc, si je clique dessus, justement. Oups. Non, c'est ça que je voulais faire. Pardon. Donc, en cliquant dessus, j'ai accès, bien c'est ça. Au tableau de bord, je peux revenir à ce qui a été fait en classe avec les élèves. En classe virtuelle. Donc, c'est vraiment les trois sections intéressantes où aller. Maintenant, tout à l'heure, vous avez eu dans le clavardage trois activités. Sonia, oui, pouvez-vous les remettre ou peut-être en remettre une des trois, je dirais, celle sur l'exponentiation? Et j'inviterais tout le monde à cliquer sur ce lien-là. Donc, elle vient d'apparaître. Tout le monde, je vous invite à cliquer sur le lien qui a été déposé dans le clavardage. Là, quand vous, quand l'activité est ouverte, vous devriez avoir ceci. OK. Moi, là, j'ai été classé dans mes collections, mais avec le plus qui est ici, avec le plus qui est là, on pourrait aller la classer dans la collection souhaitée ou même créer une nouvelle collection ici. Aussi, là, on peut voir, moi, toute l'activité qu'il y a eu pour cette activité-là dans les derniers, les activités les plus récentes. Mais dans votre cas, si l'activité vous plaît, si elle est déjà prête à être utilisée, vous pouvez directement créer un code de classe ici. Si c'est pour, si vous voulez, admettons que vous avez quatre groupes d'élèves, vous pouvez créer quatre codes de classe différents pour chacun de vos groupes. En formule à distance, peut-être que ce serait préférable d'avoir un seul code d'élève pour l'ensemble des élèves. Là, c'est vraiment à vous de choisir. Et si on est déjà prêt à l'envoyer à nos élèves, on peut, si on est en mode en direct, cliquer ici. C'est comme ça que les élèves ont accès aux instructions. Allez à l'adresse et connectez-vous avec le code. Sinon, vous pouvez partager ces instructions-là sur votre environnement numérique d'apprentissage. Donc, que ce soit Microsoft Teams, Google Classroom, Moodle ou autre, les élèves ont besoin de ces deux informations-là, student.desmos.com et le code unique pour rejoindre l'activité. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne dans l'espace enseignant de Desmos. Le petit « D » ici nous permet toujours de revenir à l'accueil. Donc, si on en clique sur un autre, j'invite mes collègues à mettre peut-être celle sur les Legos. Qu'est-ce qu'on peut mettre? Je ne vois pas toute la question. J'ai un petit problème d'affichage, désolé. C'est possible de mettre une note pour savoir. Oui, ça, Marie-France, c'est une très bonne question. Personnellement, moi, je me notais dans mon agenda, là, à qui j'ai envoyé. Parce que dans l'interface enseignante Desmos, ce n'est pas possible de dire « ce code-là a été envoyé au groupe 01 » et « tel autre code a été envoyé au groupe 02 ». Donc, ça, c'est des notes personnelles qui est important de se regarder à quelque part. Parce que sinon, on cherche toujours à qui on l'a envoyé. Je vous invite maintenant à cliquer sur le deuxième lien que Louise a mis dans le clavardage. Donc, ça fait en sorte que l'activité peut vous appartenir maintenant. Encore une fois, vous pouvez l'ajouter à la collection désirée. Vous pouvez créer une nouvelle collection. Ça, c'est l'activité sur les boîtes Legos. Et si vous êtes tout de suite prêts à la lancer en classe, on crée un code de classe. On prend le code, on l'envoie aux élèves avec le moyen qu'on a et on peut démarrer l'activité. Si jamais l'activité, il y a certaines choses que vous voulez modifier. C'est dans les trois petits points ici en haut à droite que ça se passe. Alors, on peut copier. Donc, on se fait une copie de cette activité-là et on peut l'éditer. Donc, enlever des diapos, ajouter des diapos, changer les questions, améliorer les questions. On peut vraiment tout faire à partir d'ici. Donc, si je clique sur copier et éditer celle-là, j'ai accès à toute l'interface d'édition de l'activité. Je reviens à l'accueil. Donc, si je résume dans l'interface, on s'assure ici d'être en français. On s'assure d'avoir cliqué ici dans Desmoslam pour avoir accès à la rétroaction. Mais c'est vraiment ici les trois zones où il y a de l'action. Donc, les collections pour classer, les créations pour créer et l'historique pour voir ce qui s'est passé en ordre chronologique dans les derniers moments. Donc, pour ma part, je ne peux pas copier et éditer. Est-ce qu'elle peut être modifiée par la personne? Non, là, c'est à copier à toi. En fait, moi, je vous en ai partagé une. La copie que vous faites, c'est que vous ne modifiez pas mon activité à moi. Moi, la mienne demeure toujours intacte et c'est pareil de votre côté. Donc, j'ai bien répondu à la question. Oui, vous avez une copie déjà. C'est ça. Pour éditer, je reviens. Je vais aller chercher une activité dans mes collections. Admettons, je vais choisir en première secondaire une activité sur les chaînes d'opération. Donc, quand je suis vraiment dans la page de l'activité, les trois petits points ici. Quand vous cherchez quelque chose, une copie pour garder l'initiale et en avoir un autre. Je peux la partager à mes collègues ici. Moi, comme c'est déjà la mienne, j'ai juste besoin de faire éditer, mais je pourrais m'en faire une copie pour garder l'initiale et en avoir un autre. Je peux la partager à mes collègues ici. Ce partage-là, ce n'est pas pour partager aux élèves. C'est vraiment pour partager à mes collègues. Ça, encore une fois, ça crée une copie. Puis, si on est prêt, on crée un code de classe et on envoie l'information aux élèves. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à ça avant le passé ou en mode création? Je vois qu'il est 10h03, il nous reste un peu moins de 30 minutes. OK. Pour la création, je vous invite tout le monde à vous rendre à l'accueil. Est-ce que quelqu'un se souvient dans quelle section on va pour créer une nouvelle activité? Je regarde le clavardage. Si je veux créer une nouvelle activité, dans la création, effectivement, alors ici, deuxième section. Et on a accès, ils ne sont pas très visibles, donc il faut s'en souvenir que c'est là. On a accès aux deux endroits. Pour un polygraphe, ça, c'est l'activité que vous avez vécu tantôt, l'espèce de « guess who » à distance. Alors, on clique ici pour créer un nouveau polygraphe. On ajoute un titre. Moi, je vais mettre « test ». Et c'est ici qu'on crée nos cartes. Donc, vous voyez, on a accès à un certain nombre de cartes. OK. Et là, on peut les créer. On a accès aux graphiques de Desmos. Là, ici, c'est là que vos connaissances sur la calculatrice graphique de Desmos pourraient être intéressantes. Ce n'est pas l'objectif aujourd'hui, mais tantôt, je vais vous donner les ressources pour ça. On peut ici mettre des points. On peut mettre des droits. On peut mettre des tables de valeur. On peut même mettre des images avec un petit plus qu'ici. Là, on peut insérer les images qu'on veut. On peut rendre visible ou non l'axe et la grille. Donc, c'est à partir d'ici, là, qu'en quelques clics, on peut créer notre activité. Oui, l'activité sur la priorité des opérations, je vais la partager tantôt. Oui, c'est possible. Oui, c'est ça. Donc, une fois qu'on a créé toutes nos cartes, après ça, on passe à l'étape suivante. Quelques détails, on clique sur « Donne » et l'activité est créée et prête à être vécue avec les élèves. Donc, ça, c'est pour créer un polygraphe, celle qui se vit en temps réel et qui jumelle aléatoirement deux élèves, deux par deux, pour deviner la carte choisie par l'autre. Au niveau des polygraphes, c'est un petit peu plus limité pour la variété d'activités possibles. Tandis que, si on clique à côté ici, donc on revient peut-être à l'accueil de Desmos, on est dans la zone « Création » à nouveau. Seulement avec des axes pour le polygraphe, on peut enlever les axes et la grille pour insérer des images. Donc, on clique ici sur « Nouvelle activité » et là, ici, on peut largement s'amuser. Je mets « Test » encore. C'est ici qu'on a accès à tous les outils pensés pour la mathématique. Ça ressemble un petit peu à une présentation Google Slides ou PowerPoint. C'est des écrans, mais dans le fond, qui sont un peu comme des diapositives. On peut en ajouter la quantité qu'on veut. Et dans chacune des diapositives, on a accès à différents éléments. Le plus facile, si vous voulez commencer avec la création d'une activité simple, moi, je vous conseille de faire un arrangement de cartes. Les cartes qu'on pouvait associer deux à deux ou un petit peu plus de paquets, c'est dans la section « Plus » qui est ici. Là, il est en anglais. Ah oui, oui, il est moitié anglais, moitié français. Moi, il est en anglais, je ne sais pas vous, mais ça devrait être écrit à « Arrangement de cartes » ici. « Card sort ». Donc, c'est avec ça qu'on peut créer des cartes qui contiennent soit du texte ou des caractères mathématiques, qui contiennent des images, qui contiennent des graphiques. Et on crée le nombre de cartes qu'on souhaite. On fait le corriger ici en cliquant là pour les associer ensemble. Et ensuite, on est prêt à démarrer l'activité. Donc, si vous voulez débuter avec une facile à concevoir, moi, je vous conseille celle-ci. Je répète un petit peu le chemin que j'ai pris. Donc, je reviens ici. J'étais dans « Création », dans « Nouvelle activité ». Je mets un nom temporaire qu'on peut changer le nom, inquiétez-vous pas. Et parmi tous les choix qui sont là, si je veux faire un « Arrangement de cartes », c'est dans « Plus », « Card sort » ou « Arrangement ». Aussitôt qu'on insère des images, là, on peut insérer ce qu'on veut. Il s'agit de faire des captures d'écran et insérer dans nos cartes du polygraphe. Donc, le « Card sort », à partir d'ici, très facile à faire, rapide. Tandis qu'après ça, on a accès à toutes sortes d'éléments. Donc, des graphiques. Ça ici, c'est la calculatrice graphique de Desmos. Juste ça, ça vaut une formation complète aussi de deux heures environ. Mais j'ai des tutoriels à vous proposer si jamais vous voulez le faire par vous-même. Donc, on a accès à ça ici. On a accès à des esquisses. Tantôt, vous avez vu qu'on pouvait tracer dans un graphique. On a accès à des notes quand on veut écrire du texte. Un espace de saisie pour récupérer les réponses des élèves. Donc, ça, habituellement, quand je monte ça en détail, ça dure presque une journée. Donc, là, je vais vraiment rapidement. Mais je vais vous donner le lien de l'auto-formation du Campus Récit. Vous allez avoir l'information plus détaillée pour tout ceci. Il y a un maximum, bien sûr, d'outils par page de conception. On voit qu'en tout, là, on en a un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Puis même dans lui, il y en a plus. Mais si je mets un média qui est une image ou une vidéo, si je mets une note qui est du texte, vous voyez que ça diminue. Je peux mettre après ça une question à choix de réponse. Et là, je n'ai plus d'autres options. Donc, généralement, le maximum, c'est trois. Et là, bien, on peut vraiment intégrer tout ce qu'on veut là-dedans. Encore une fois, ce n'est pas fait pour être auto-correctif. Ça se fait, mais avec beaucoup d'investissement en programmation derrière chacun de ces écrans-là. Mais l'idée, c'est vraiment de donner de la rétroaction aux élèves, encore une fois, individuellement ou en grand groupe. Est-ce qu'on peut faire des tables de valeur facilement? Tout à fait. Donc, je pourrais, par exemple, mettre une image ici. Puis après ça, tableau. Donc, j'ai accès à table de valeur et j'ai plein de paramètres que je peux modifier pour la mettre à mon goût, cette table de valeur-là. Je peux mettre même plusieurs colonnes. Quand on change d'écran, est-ce qu'on change d'activité? Non. Ici, on est toujours dans la même activité. Tantôt, vous avez vu, il y avait sept écrans dans mon activité Lego. Donc, écran 1, il y avait une image avec du texte, une saisie d'écran, un espace de saisie. Écran 2, on poursuivait. Écran 3, on poursuit. Donc, tout ça, c'est dans la même activité. On pourrait mettre un card sort à travers une activité progressive. Ça aussi, ça se fait de plus en plus. On change de serveur. Table de valeur. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est bon. Donc, pour la création, c'est vraiment un aperçu. Je vais pouvoir tantôt vous donner plus de ressources pour y aller plus en profondeur. Une association de cartes en page 1 et autre. Bien sûr, tout à fait. L'association de cartes, elle pourrait être un peu n'importe où. Elle pourrait être à travers mon activité qui contient, disons, 10 écrans sans problème. Bon, je reviens. J'arrête le partage d'écran. Je reviens à la présentation via... J'ai vu toute page d'ouverte. OK. J'ai un petit problème technique. Donnez-moi quelques secondes. Je ferme ça. OK. Alors, j'espère que ça ne fait pas trop peur. Mais en même temps, j'espère que ça allume des idées. J'espère que ça vous fait voir des possibilités intéressantes pour vous et pour vos élèves. En classe ou à distance, en mode à distance, c'est très bien. Mais moi, je m'en servais beaucoup en classe aussi, bien sûr. Prochaine étape. Prochaine étape. Bon, créer ou modifier, c'est ça. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Donc, c'est notre espace avec des outils mathématiques et des outils qui sont pensés mathématiques. Quelques ressources supplémentaires. Donc, 10h12, parfait. La première ressource, c'est une formation en ligne sur premier pas avec Desmos. En fait, il y a une partie là-dedans qui est un peu ce que vous avez vu ce matin, c'est-à-dire l'interface enseignante, l'espace enseignant. Mais, j'ai parlé plusieurs fois de la calculatrice graphique de Desmos. Alors, si vous voulez en apprendre davantage sur celle-ci, puis je vous le recommande fortement, je vous conseille de faire la première section de cette auto-formation. Il y a à peu près une dizaine ou une douzaine de capsules vidéo qui expliquent comment utiliser la calculatrice graphique qui, elle, est surtout pour le secondaire et la FGA, peut-être un peu moins pour le primaire. Deuxièmement, oui, bien là, elle est cliquable, pas dans celle-là, mais dans le lien, dans la présentation web que vous avez reçue. Et Sonia vient de la mettre aussi dans le clavardage. Ensuite, une banque d'activités francophones, desmosfr.ca. Donc, si vous n'avez pas trop de temps pour le moment pour créer des activités, allez sur ce site-là. C'est des enseignants francophones qui partagent leur création. Il y en a pour tous les goûts, il y en a pour tous les niveaux, il y en a de toutes sortes. Donc, je vous invite à commencer par là. Puis, quand vous avez trouvé l'activité de votre choix, bien, quand vous cliquez sur son adresse unique, Teacher, bien, ça vous amène directement dans votre compte Teacher Desmos. Et là, vous pouvez la modifier si vous voulez ou vous pouvez l'utiliser tout de suite si elle est à votre goût. Donc, c'est une initiative de Jocelyne Dagenais qui est un enseignant de mathématiques bien connu au Québec et qui est aussi un ambassadeur d'ESMOS officiel. Donc, c'est une belle communauté de partage d'esmosfr.ca. Ensuite, tutoriel du récit MST. Donc, c'est un peu les mêmes tutoriels qui sont dans l'auto-formation. C'est juste que si jamais vous voulez envoyer des tutoriels à vos élèves pour apprendre à utiliser Desmos, pas ceux pour l'espace enseignant, mais pour la calculatrice graphique, vous pouvez vous en servir. Donc, avec le modèle d'enseignement à distance, on a rendu nos tutoriels disponibles non seulement pour les enseignants pour apprendre, mais aussi pour les élèves. Alors, ne gênez-vous pas. Troisièmement, le guide de l'enseignant qui a été créé par le conseillère pédagogique de la CSDM, CS de Montréal, très bien fait. Donc, pour un rappel, un visuel sur ce qu'on vient de voir ensemble, tout est là, vraiment. C'est un beau travail de qualité. Ensuite, je vous partage ma collection. Non, ce n'est pas ma collection, ce n'est pas vrai, c'est juste qu'elle est dans mon compte à moi, mais vous avez sûrement un peu passé la trousse pédagogique du 4 mai pour les mathématiques. C'était des arrangements de 4 mai version papier à découper. Il y a des enseignants et enseignantes de la communauté Facebook Les Maths Autrement qui ont créé ces activités-là en version Desmos. Je les ai toutes récupérées. Ce n'est pas moi qui les ai faites. Ça vient vraiment d'eux. Je les ai récupérées, je les ai placées dans une collection. Alors, je vous la partage. C'est celle du secondaire. Il n'y en a pas qui ont fait celle du primaire, mais elles pourraient se faire aussi pour le primaire. Donc, elles sont toutes là. Ensuite, je vous ai mis ma collection d'arrangements de cartes du premier cycle secondaire. Donc, tantôt, il y a quelqu'un qui voulait celle des chaînes d'opérations avec priorité des opérations. Elle est là-dedans. Donc, quand vous cliquez dessus, vous vous assurez de la mettre dans votre compte Teacher pour pouvoir les conserver. Vous pouvez les utiliser sans problème. Là, actuellement, ils sont partagés, ces liens-là, dans le clavardage. Ils sont aussi dans la version web de cette présentation-là. On va la repartager à la fin, à toute fin du webinaire pour tous les liens cliquables. Vous avez aussi, finalement, accès à une collection de polygraphes très variées, primaires, secondaires. Donc, je pense que j'en ai sélectionné une dizaine. Donc, vous pouvez aussi vous inspirer pour avoir des idées ou que vous pouvez utiliser directement. Donc, ça, c'était la diapositive partage. Je demanderais peut-être à mes collègues de repartager cette présentation-là en version web. Sonia et Louise, s'il vous plaît, pour les liens cliquables pour les participants. Donc, avec ça, je pense que vous avez quand même une bonne base pour démarrer. Puis, souvent, quand on utilise celle des autres, bien, ça donne des idées pour créer nos propres activités par la suite. 10h17, parfait. Donc, je prendrais, avant de conclure, j'aimerais que vous preniez un petit 5 minutes. Bien, non, même pas, il y a 5 questions. Un petit 2 minutes pour compléter ce formulaire. 5 questions. Ton cerveau capote. J'espère qu'il capote dans le bon sens, Anne-Marie. Je vous invite à cliquer sur le formulaire à compléter qui va apparaître dans le clavardage à l'instant. La raison de ce formulaire-là, il y en a quelques-unes. Un, on va vous envoyer un badge, donc il faut nous fournir une adresse courriel valide. On demande aussi votre appréciation de ce webinaire. Et, éventuellement, on va faire un suivi. Donc, ça se pourrait que l'équipe MST ou moi-même, on vous écrive dans quelques semaines pour voir comment ça se passe avec Desmas, etc. Donc, 5 petites questions toutes courtes. Je vous, je prends une verge d'eau, je vous laisse faire ça. Sonia vient de le mettre dans le clavardage. Sonia vient de le mettre dans le clavardage. La formation suivie. Votre appréciation. Et commentaires supplémentaires. Attendez un petit peu aussi, là, pour qu'on remette le lien de la présentation pour avoir tous les liens cliquables. Elle est aussi sur le site du Récit MST. Donc, je vais aller chercher ça à l'instant. Récit MST. C'est là aussi que l'enregistrement va se retrouver quand il va être prêt, l'enregistrement de ce webinaire. Au revoir, Gabriel. Je suis contente de savoir que tu as apprécié. Donc, sur le site que je viens de vous partager. Donc, vous avez accès à la présentation web. L'enregistrement va être là. Tous les liens cliquables sont accessibles. Version PowerPoint, version Google Slides aussi, pour être sûr de ne rien échapper. Je vous laisse encore quelques secondes pour compléter le formulaire. Puis ensuite, je vais conclure, puis répondre à vos questions. Alors, pour conclure, on a ici un document de questions et de partage. Donc, si jamais dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, s'il y a des questions qui émergent, bien sûr, vous pouvez nous écrire. On a un document collaboratif qui va être partagé dans le clavardage. Si vous avez le goût de nous partager aussi vos créations, vous êtes bien fiers de votre activité créée, puis vous avez envie que ça circule pour alimenter la communauté mathématique du Québec, vous pouvez le faire dans ce document-là. Il n'y a pas de webinaire prévu pour la calculatrice graphique, mais s'il y a une demande, peut-être qu'on pourra organiser quelque chose. Donc, Sonia vient de partager ce document-là. Et aussi, il y a d'autres webinaires, bien sûr, de l'équipe MST. Il y en a un par jour pour les trois prochaines semaines, mais aussi pour toutes les autres disciplines. Les services nationaux du Récit se sont vraiment mobilisés pour donner le plus de formations possibles, très variées, très intéressantes pour être de plus en plus à l'aise avec le numérique. Donc, tous les détails sont sur RécitQC.ca. Aussi, l'équipe MST est disponible tous les après-midi du 19 mai au 5 juin pour répondre à vos questions. Donc, si jamais votre cerveau est en ébullition actuellement, puis que vous avez des idées ce midi ou plus tard, et que vous avez des questions à nous poser, venez nous rejoindre dans cette salle-là. Vous avez le lien, encore une fois, qui est disponible sur la présentation toujours. Donc, moi, cet après-midi, je serai là de 13h30 à 15h. Puis, les prochaines journées, bien, l'équipe, on va varier un peu. On est sept membres, donc il y aura toujours quelqu'un de présent pour vous soutenir à distance, pour vous aider si vous avez des problèmes ou si vous avez juste un partage à faire. Il n'y a pas de problème au prix, on va être là. En suite, bien, c'est pas mal tout. Alors, je vous remercie de votre participation. Vous avez mon adresse courriel professionnelle pour des questions. Vous pouvez aussi écrire à l'équipe, équiperecimsc.qc.ca. Vous pouvez nous suivre sur notre page Facebook, sur notre compte Twitter, puis vous abonner à notre chaîne YouTube. Alors, merci à tous. J'espère que vous avez réussi à passer à la phase suivante, tant dans l'appropriation du numérique que l'appropriation de Desmos. C'était mon objectif et j'espère que ça a été rencontré pour vous. Ça a été un grand plaisir pour moi d'être avec vous ce matin et je vous dis à la prochaine. Je vais rester jusqu'à 10h30 s'il y a des questions plus pointues, si vous voulez prendre la parole. Alors, au revoir et bonne poursuite, bonne fin d'année scolaire avec vos élèves. Question? Oui? Les activités qu'on a faites, tu les as comme partagées, mais j'arrive comme pas à les copier puis à les envoyer dans mon Desmos. En fait, on dirait que j'ai comme deux Desmos. OK. J'en vois dans un, j'en vois, dans l'autre, je ne vois pas. Dans l'un, j'en vois comme 10 fois, j'ai essayé comme 10 fois, puis dans l'autre, je n'arrive pas tantôt à les voir. OK. On va essayer quelque chose. Je vais aller chercher une des trois activités que j'ai présentées tantôt. Maintenant, mettons le polygraphe. Polygraphe? OK. Donc, moi, je vais copier le lien. Je vais le mettre dans le clavardage de VIA. Je vous invite à cliquer dessus. OK. Le dis-moi ça tranquillement. Qu'est-ce que je fais? Je fais le plus, je fais les trois petits points. Bien, oui, vous pouvez faire peut-être… Bien, le plus, c'est que ça va l'intégrer à une collection. On pourrait faire ça. Donc, plus… Avec vous déjà… Une belle collection. Oui, OK. Mettons, j'écris le plan cartésien. Oui, oui. En fait, une collection, ça rassemble un ensemble d'activités. On pourrait peut-être l'appeler premier cycle du secondaire. Enseignez-vous au premier cycle? Oui, c'est ça. OK. Ou secondaire 1, par exemple, si vous enseignez la première secondaire. Ça va être ça. Secondaire 1. OK, parfait. Après ça, on clique sur cette collection-là pour s'assurer qu'elle soit sélectionnée avant de cliquer sur « Sauvegarder ». Je clique sur cette collection-là. Là, j'ai « Paramètres de partage », un lien visible par quiconque ayant ce lien privé. Vous-même, vous-même, vous pouvez la voir, puis j'ai créé une nouvelle collection. OK. Qu'est-ce que je fais? Moi, je vois mes collections. J'ai sélectionné ma collection, disons, « Secondaire 1 », puis après, je fais… Je n'ai pas ça, là, j'ai juste comme une fenêtre qui est ouverte, c'est écrit « Nouvelle collection ». Je l'ai nommé « Secondaire 1 ». « Secondaire 1 », OK. OK. Là, j'ai comme « Paramètres de partage », puis « Créer une nouvelle collection » après. Oui. Dans « Paramètres de partage », est-ce que je fais « Visible par quiconque ayant le lien » ou « Privé », vous-même, vous-même, vous pouvez le voir. Ça dépend de vous. Qu'est-ce que vous préférez? Je ne sais pas la différence entre les deux. « Privé », ça vous appartient à vous uniquement. Puis « Visible par quiconque ayant le lien », c'est que ça vous permet de la partager éventuellement à vos collègues. OK. Bien, je ferai ça. Puis ensuite, je fais « Créer une nouvelle collection ». Oui, c'est ça. OK. Là, mettons que je m'en vais dans mon Desmus. Puis là, bien, il faut s'assurer de la sauvegarde. « Connection secondaire 1 », c'est « Créer zéro activité ». OK. Bien là, c'est qu'elle n'a probablement pas été… il fallait sauvegarder avant. Il y avait comme une étape préalable. Si on revient à l'activité. Oui, je suis là. On clique sur le « Plus ». Là, la collection secondaire 1 devrait apparaître. Il faut la sélectionner pour qu'elle devienne colorée. Oui, puis là, je fais « Sauvegarder ». « Sauvegarder », et là, ça va fonctionner. Puis si je m'en vais dans mon Desmus, une activité, OK. Si je m'en vais, mettons, puis là, je voulais avoir celle avec les exposants aussi. Puis, « All in », je ne le vois plus. Non, je vais la retrouver aux exposants. Je la copie. Je la mets dans le savoir-d'âge. À l'instant. Et, Sonia, pendant que tu réponds à cette question-là, m'a permis-tu de changer les pages, puis d'aller faire le capture d'écran que je n'ai pas pensé faire au début pour voir… Oui, tout à fait. Je vous le dis. Donc, j'ai mis le lien de l'activité sur les exposants. Oui. Alors, si vous cliquez dessus… Oui. Ensuite, vous cliquez sur le petit « Plus », puis vous pouvez l'ajouter. Vous sélectionnez la collection secondaire 1 aussi, si vous voulez l'ajouter dans celle-là. Et on clique sur « Sauvegarder ». On va voir dans mon décimo sur « Exposant L.E.A. » OK, parfait. Parfait. Puis, si vous retournez dans la section « Collections », juste pour vérifier qu'elles sont rendues dans votre collection secondaire 1. Exposant une activité, je l'ai. Puis « Collections ». Pas le grave, je l'ai. Puis, mettons, là, que je suis dans la classe « Home », comment je fais pour envoyer les élèves faire ça? Bien, dans « Classroom », moi, je ferais une publication. Une publication qui dit aux élèves, bien, qui présente un petit peu l'activité, là. Bon, voici une activité pour travailler les chaînes d'opération ou l'expondentiation. Étape 1, aller à l'adresse student.desmus.com. Puis, étape 2, entrer le code de l'activité. Fait qu'en gros, c'est sur tout ça qu'ils ont besoin. C'est sûr qu'il y a la gestion du compte de l'élève. Tantôt, j'ai expliqué que si ça serait important qu'ils aient leur propre compte d'ESMOS, c'est parce que ça leur permet de poursuivre une activité dès qu'il n'a pas été terminé au préalable. Donc, il y a peut-être la gestion des comptes à faire avant. Mais la première fois, on peut s'essayer sans compte, juste pour un test avec les élèves. OK. Des fois d'après, leur demander de se connecter. OK. Là, j'ai comme, j'ai regardé pour exposant, j'ai comme deux codes de classe, ça, c'est pas grave. C'est pas grave. On peut les supprimer, les archiver, on peut en créer des nouveaux tant qu'on veut. Pour supprimer un code de classe, maintenant j'arrive dans mes exposants, j'en ai deux. Comment je fais? Il y a les trois petits points, mais je ne vois pas supprimer, je vois archiver et le lien de l'élève. C'est archiver. Ça le supprime? Ça l'archive. En fait, il y a moyen après ça de retourner dans l'historique, rechercher. C'est comme s'il n'y avait pas, c'est comme s'il ne voulait pas qu'on supprime nos activités nécessairement. Je pense qu'au bout d'un certain nombre de mois, ils vont s'effacer s'il n'y a pas eu d'activité dans cette activité-là. OK, mais mettons que je veux le garder pour l'année prochaine, sinon plus que six mois, ils ne seront plus là? L'activité va toujours être accessible. Elle, elle ne disparaît pas. C'est juste, c'est juste ce qui s'est passé dans votre groupe 01 va s'archiver. Mais l'activité en soi ne disparaît jamais. OK. OK, parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ça va être ça, je vais m'essayer comme ça, puis je vous en redonne une belle. C'est bon, on est disponible en support technique l'après-midi s'il y a quelque chose. Merci beaucoup. Ça va être un plaisir. Au revoir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bonjour, Janine. Salut. Salut. Écoute, moi, j'ai comme surtout le mandat en ce moment d'être aux primaires. Fait que je me demandais, là, surtout pour les profs qui sont en classe. Je pense qu'avec le polygraphe, on pourrait faire une activité inter-classe ou inter-école, là, asynchrone. On n'est pas obligé d'être synchrone? Le polygraphe, c'est synchrone, absolument. Non, mais je veux dire, si on reste connecté, ah oui, il ne faut juste pas qu'il se déconnique. Mais, mettons, s'ils prennent la journée pour le faire, c'est correct? S'ils prennent la journée pour le faire, il faut-il se faire déconnecter? Ah, ça, il faudrait l'essayer. Parce que, tu sais, si le matin, la classe écrit une question, puis là, quand l'autre classe a le temps, elle répond, puis après ça, elle repose une question, tu sais, pour ne pas attendre après l'autre classe, mais qu'il pourrait avoir un délai, je ne sais pas si ça se pourrait. En même temps, c'est aléatoire, ça se peut qu'il y ait des élèves de la même classe qui soient sélectionnés pour être en classe. Non, en classe, ils n'ont pas le droit d'avoir d'ordi. Ça serait au tableau interactif. OK, ah, OK, OK, OK. Parce qu'ils n'ont pas le droit d'aller à l'informatique, ils n'ont pas le droit de se partager du matériel, ce qui fait qu'il y a juste le tableau interactif. Ah, bien oui. Dans la majorité des classes. Moi, je l'essaierais. En fait, je conseillerais de faire le test d'abord, que ça fonctionne. En fait, il y aurait juste deux participants. Oui, c'est ça. Bien oui, il y aurait deux participants, puis c'est la classe ensemble qui choisit la question à poser à l'autre classe. Oui, oui. Je n'ai jamais... Je vais l'essayer. Il faudrait que je l'essaye avec la classe de ma fille. C'est l'ancienne CP Map qui est la prof. OK. Peut-être qu'ils demandaient de faire le test une journée, puis que ça dure la journée, puis moi, je jouerais contre la classe. OK. Moi, j'aurais tendance à l'essayer. Il faudrait... S'ils ne se font pas déconnecter, ça devrait être bon. Hum-hum. Tout à fait. Mais c'est complexe avec le côté que tu as juste un ordinateur par classe, là. Oui. Bien là, il faut qu'ils s'entendent sur la question. Oui, mais justement, ça amène des belles discussions. Bien oui, c'est certain. Et même qu'ils s'entendent sur lesquelles ils éliminent. Oui. Puis, tu sais, essayer de donner la contrainte de faire le moins... de poser le moins de questions possibles. Aussi. Bon, bien, parfait. Oui, je te tiendrai au courant. Ça m'intrigue. C'est bon. Parfait. Oui, pour l'enregistrement, Sonia, OK. Bon, bien, merci à tous. Bonne fin de journée. C'est comme ça que je vais... que je vais arrêter l'enregistrement. Mais ça se pourrait que je le coupe avant aussi. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...